Les embarras de circulation, Chantal en a l'habitude. Plusieurs fois par semaine, elle se rend à son travail depuis Bruges jusqu'au centre de la capitale et passe des heures dans les fils. J'ai mis deux heures aujourd'hui. En général, je fais deux heures, ça peut être un peu plus, un peu moins. Souvent, j'essaie de partir tôt, mais même si tu pars tôt, je risque d'avoir deux heures et demie de route. Un trajet qui pourrait durer plus longtemps à cause de ce projet de piétonnier. Concrètement, 50 hectares supplémentaires seront réservés aux piétons. Le sens de la circulation sera modifié pour une vingtaine d'artères et de nouveaux panneaux routiers délimiteront sept points d'entrée dans le Pentagone. On se trouve ici derrière moi à l'un de ces points d'entrée, à savoir Botanique, entrée en ville via la rue Royale. Il y en a sept autres, que ce soit Nord, Stalingrad, Port-Anderlecht, Loi. Ils sont indiqués tout le long de la petite ceinture via des panneaux adéquats. Le trafic, c'est comme un cours d'eau. Si vous bouchez le cours d'eau, l'eau va monter et va s'infiltrer un peu partout. Donc les voitures vont essayer de trouver des échappatoires. Parce que quand on rentre dans des axes, par exemple, comme Charles Quint, pour tous ceux qui viennent de la côte, à partir du moment où c'est totalement bouché, ils ne peuvent plus traverser par le centre. Ils vont essayer d'aller dans d'autres petites rues. Enfin, quatre parkings souterrains vont être créés. Aux Brigittines, Place Roupes, Place du Nouveau Marché aux grains et ici Place de l'Isère. Des parkings eux aussi loin de faire l'unanimité. Toutes les études démontrent que plus on construit de parkings, plus on attire des voitures. Ce qu'ils devraient avoir comme parkings, ce sont des parkings de dissuasion à l'entrée de Bruxelles. Or, la ville de Bruxelles continua à construire des parkings de persuasion pour accéder le plus près possible du piétonnier. Enfin, 600 places de parkings extérieurs devraient disparaître. Mais pas de quoi rassurer les comités de riverains pour qui ce projet de piétonnier n'a pas suffisamment été étudié.